non il m'envoie pas ça y est c'est bon on y est mon son est toujours un peu bas je ne sais pas pourquoi je ne suis pas très familière d'OBS puisque j'ai l'habitude de streamer avec autre chose mais là apparemment on me met des poutous donc ça a l'air d'être bon ça doit être poutou alors et bien écoute je vous laisse toutes les deux pour ce stream de Portal 2 faites bien des trous dans les murs pour résoudre les pousages et c'était une super idée ça se prêtait bien à ça c'est assez dynamique donc voilà passez donc une bonne fin de journée peut-être à ce soir selon ciao alors nouvelle partie beaucoup de fans de Portal Portal c'est indémodable alors moi j'ai toujours voulu très fort jouer à Portal mais j'ai pas d'ordi assez puissant donc moi je me retrouve à jouer à plein de jeux indés ce qui a des avantages mais voilà je ne peux pas jouer à Portal c'est beaucoup trop demande beaucoup trop d'énergie pour mon petit ordinateur ah pourtant le premier est sorti il y a un moment quand même j'imagine pas qu'il était si gourmand aux ressources en fait c'est aussi moi mais a priori qui me dit bah non c'est mort déjà quand je joue genre à Céleste alors à Portal je ne suis pas trop censé donner mais j'ose pas trop faire les jeux en 3d et tout c'est pas vrai c'est Supermodable Portal il y a un petit cap à côté voilà alors là Supermodable déjà il faut que je sache comment faire étant une vraie brêle en informatique Ah pour que je reste devant ok Alors vous me dites si un petit grésiment parce que je dois reprancher mon envie sur secteur parce que si on est mort j'espère que ça se passe bien le logiciel libre mais tellement petit mais oui effectivement il y a plein de jeux de luxe mais je ne sais plus trop comment ça se passe parce qu'à mon moment Steam était dispo sur sur les Wutu et je crois qu'il y a eu un truc avec ça comme quoi ça n'est plus je ne sais plus trop Salut à toi Claire César On est heureux de te voir ici Je vais monter ton son par contre parce que je t'entends un petit peu bas Hop Ouais T'étais très basse pour moi J'avais installé Steam pour acheter Bunny Park j'ai acheté et rien Ah bah c'est trop triste Il faut faire des tests sur Pikuniku ou sur des jeux gratuits avant mon son mais oui c'est un peu triste Ah mais ouvrez la porte ! Salut Céphalide Salut à toi Ah Alors voilà le personnage le plus insupportable de tout le jeu C'est Wesley c'est ça ? Ouais c'est ça Ah oui il y a Pikuniku qui arrive dans une heure donc restez si vous voulez un jeu qui coûte 99 centimes ou quelque chose comme ça et qui est extraordinaire Moi je l'ai connu Pikuniku avec le reconnu stream j'ai plus joué avec mon ordi de merde donc j'étais contente Euh voilà Ah Pikuniku Do l'argent gratuit Avec Marwen dans une heure Exactement voilà Mais Wesley moi je le kiffe en vrai mais c'est parce que j'ai pas joué Et la seule le... je connais Wesley uniquement à cause de... Je ne connais plus le nom du groupe du gars qui fait ça mais c'est des gens qui font des chansons de geeks en fait Ah ouais ? Et il y en a un qui s'appelle la chanson Wesley's Song et la chanson est plutôt cool en vrai Et c'est genre une intelligence artificielle qui se fout de ta gueule Ah ah mais tellement En mode mais t'es vraiment un humain, t'es vraiment une merde quoi Moi je sais faire ça, ça, ça je connais toute la philosophie et tout Et j'avais kiffé cette chanson du coup j'avais un super bon a priori sur Wesley Tu me dis s'il faut que j'arrête de parler pour entendre le jeu Non t'inquiètes, pas de soucis Parce que j'entends pas le jeu Il y a... Oui ça s'appelle sauter, merci Non, ça y est Ah mais en fait tu peux pas Il y a la chanson à la fin du premier parce que là c'est Porta 2 A la fin du premier il y a la chanson de GLaDOS qui est hallucinante aussi Le personnage de GLaDOS Moi je suis fan à la fin Et on voit des fions tout le monde du jeu C'est génial Du coup tout le centre de relaxation Arrête de réveiller les sujets de test J'essaie de trouver le nom de la chanson Et bien sûr qui est le dernier informé Moi c'est vrai à quoi bon me dire quoi que ce soit Eh oui GLaDOS C'est la meilleure Et n'oubliez pas de faire vos dons Pour la caisse de grève Tant pis j'arrive pas à retrouver le... Et à votre ami qui c'est qui va payer les pots cassés Quand la direction viendra par ici Bon moi du coup je sais pas qui c'est GLaDOS GLaDOS c'est la méchante du pain Et pourquoi elle est cool ? Après je sais pas si on peut faire ça spoiler ou quoi Elle a un caractère très piquant Elle te fait bien comprendre que t'es une merde Et elle se fout bien de toi Ok Mais elle est très drôle Tout le monde était vivant Pas du tout Weasley joué par Stephen Merchant Ok on y est presque Merci Kylie De l'autre côté de ce mur Y'a l'un des vieux circuits de test On devrait y trouver un appareil Et bien alors quand j'avais joué à Portal 2 Moi j'avais été coincé très rapidement dans le jeu Bon après j'avais d'autres choses à faire dans l'événement Sur mon super événement de logiciel libre Donc je suis partie mais euh Je crois que j'ai passé un portail en fait Ah oui Ah c'est une épreuve Et euh les épreuves de Portal 2 sont beaucoup plus compliquées que celles de Portal 1 Portal 1 je l'ai fait assez facilement Et Portal 2 la première fois que j'y jouais J'avoue j'avais une Solus à côté Parce que je suis restée bloquée un moment Alors sinon je crois que tu avais des trucs dont tu voulais discuter Pour commencer Euh j'avais lancé un sujet mais J'avais une idée mais alors j'ai pas regardé J'ai pas fouillé plus que ça Mais au moins vous savez sauter Est-ce que ton sujet c'était pas l'anxiété sociale par hasard ? Ah ça devait être ça Moi je fais mes devoirs messieurs dames Moi je fais mes devoirs Oula J'aime pas du tout comment vous me shamer sur le fait que je ne connais pas Glados Vous vous calmez tout de suite C'est tout le paradoxe de Mia qui peut développer une conscience Glados Ok 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 d'accord Moi j'ai regardé Terminator hier Ah bien C'était pas ouf Ouais le dernier Terminator de 2019 Euh mais bon Je parle beaucoup plus d'ambiançage sur le sujet de l'anxiété sociale que sur le sujet de mon petit Terminator que j'ai regardé Euh qui c'est qui parle d'anxiété sociale dans le chat là ? Alors c'est pas que c'est Kapofti qui dit très bon sujet Alors j'ai pas vu Ouais par contre j'aurais bien aimé qu'on soit plusieurs à en parler Parce que si j'en parle que moi ça va être un peu triste non ? Mais est-ce que tu veux qu'on parte en libre antenne si des gens veulent parler de ce sujet ? Est-ce qu'il y a ces mots pour partir en libre antenne ? Je pense, je sais pas Parce que j'avais pas prévu en fait Je vois Kelly, je vois Dollywood, je vois moi-même Et moi je peux m'occuper de... Si vous me dites quand il y a des gens en libre antenne je peux peut-être les ramener ici Bon oui c'est une bonne idée Sachant qu'on a qu'une heure donc on pourra pas passer non plus beaucoup de personnes Ouais Mais ouais ça peut être une idée Et on peut peut-être commencer par parce que moi je connais pas très bien le sujet Qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale ? Alors l'anxiété sociale... Déjà quand je parle d'anxiété sociale je parle d'un diagnostic qui a été posé par un psychologue Ce qui a été moi mon cas En fait tu t'en rends compte très vite même quand t'es petit Que tu te sens très différent des autres T'as énormément de mal à créer des liens sociaux T'as créé des liens d'amitié Tu es très attaché aux autres Et tu comprends très vite que l'attachement que tu as envers les autres C'est pas quelque chose de normal Les autres personnes ne ressentent pas ça T'es leur pote, t'es leur ami Mais toi tu ressens un attachement presque... Je vais peut-être choquer en disant ça Mais ça devient presque une drogue T'es drogué aux gens que tu aimes Et tu ressens très vite ce sentiment de manque Mais du coup tu te fais très vite rejeter par les autres Parce que les autres ne comprennent pas que toi tu agisses de façon aussi... Comment dirais-je ? J'ai perdu le mot... Aussi intense Et finalement toute ta vie sociale est très compliquée Et encore aujourd'hui pour moi ma vie sociale est très compliquée Parce que je suis très attachée aux personnes que j'aime Et ça provoque une certaine incompréhension pour les autres J'ai été diagnostiquée il y a un an et demi Parce que j'allais pas bien Notamment au niveau de mon boulot où ça se passait pas si bien que ça Je piquais les colères mais c'est vraiment les colères homéricaines Les trucs à fond Et du coup je me suis dit bon ça va pas du tout Faut que j'allais voir un psy Et mon psy a très vite compris que j'étais anxieuse sociale Parce que quand je lui racontais tout ce que je vivais avec les autres Dans mes amitiés, avec mes potes, avec tout Elle m'a dit bon bah là c'est clair Vous... Le ressenti que vous avez avec les autres N'est pas quelque chose de normal, c'est ce dont je me doutais Et ça vous fait souffrir Voilà donc, l'anxiété sociale c'est la souffrance Par rapport aux relations, par rapport à ce que tu peux ressentir avec les autres Je sais pas si les autres... Si les gens qui sont atteints d'anxiété sociale dans le chat peuvent confirmer Ou si eux ont un vécu très différent Mais moi en tout cas c'est ce que je ressens Et je sais que toutes mes relations sociales actuellement sont en sursis Parce que je sais que je vais finir par saouler tout le monde Et dans quelques mois ils vont me dire hop allez tu dégages Tu m'as saoulé, je veux plus te voir Ca s'est passé il y a pas si longtemps que ça avec une personne que je m'écoute Et c'est très douloureux Le fait de perdre quelqu'un qu'on aime C'est ce que je ressens tellement intense Que je peux comparer ça presque à un deuil Un préposé de réintégration d'Aperture Science Vous réveillera à des fins d'entretien Une fois la civilisation... Je fais en quelques mots Ouais ouais moi je savais pas... En fait c'est la première fois que j'en entends parler Et enfin c'est pas vrai C'est pas la première fois que j'en entends parler mais c'est la première fois qu'on me l'explique Je me rends compte qu'avant j'avais pas vraiment demandé d'explication Et quand je voyais le mot passer Dans ma tête c'était une genre de Un peu maladie et tout Et j'avais pas du tout mesuré Que c'était quelque chose comme ça Quelque chose d'aussi puissant quoi Ouais ouais c'est... Il y a Pythorius qui dit c'est assez proche de l'hypersensibilité Sur certains points, est-ce que t'es d'accord avec ça ? Ah oui carrément, complètement Tout ce qu'on... Et à Rio 04 qui dit c'est lié à une corde du jugement Oui, c'est ça Les gens qui ont de l'anxiété sociale ont une vision d'eux-mêmes très négative Après ça... Ça se traite hein Mais les gens atteints d'anxiété sociale Ne sont jamais guéris Ils savent qu'ils ne seront jamais guéris On vivra comme ça toute notre vie Et est-ce qu'il y a des... Comme si tu vois Des psychologues ou un psychologue Est-ce qu'il y a des façons de rendre ça moins... Moins intense ? Ou même pas ? Ou c'est juste... Comment est-ce que vous travaillez là-dessus ? Moins intense... C'est toujours très intense par rapport aux personnes lambda j'ai envie de dire Mais il y a moyen de... Enfin ce qui me concerne Je peux parler que de mon cas à moi Parce que bon les autres c'est peut-être différent Ça peut être moins intense Parce que justement en discutant En travaillant dessus avec un psychologue On apprend à prendre du recul Par rapport à notre ressenti Et au ressenti des autres Donc oui ça peut être moins intense Mais quand il y a une coupure Quand il y a une rupture amicale Je pense que le mot rupture amicale N'est pas exagéré dans mon cas Ça reste quand même extrêmement heureux Mais oui c'est un travail qui peut durer des mois, des années Moi j'estime que après un an de thérapie je vais beaucoup mieux Maintenant ça veut pas dire que je vais pas rencontrer demain Quelqu'un qui me fera pas potentiellement souffrir Enfin je sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis Pas parce que là je vais mieux Que je vais pas souffrir par exemple demain A cause de quelqu'un que j'aime beaucoup Et qui m'aura juste dit Laisse moi tranquille Là t'en fais des caisses Ouais ça c'est assez clair Il y a pas mal de gens dans le chat Qui font un parallèle Avec le bêtise J'essaye de remonter un peu pour pas dire de bêtise Mais c'est à ce moment Je me faisais la réflexion justement Ça peut être avec l'autistique aussi On trouve souvent d'être anxieux avec l'autisme Ouais alors l'autisme n'étant pas autiste Moi je saurais pas répondre à ces questions là Je sais pas du tout Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas Je sais pas Je sais pas comment les autistes ressentent Parce que je suis pas autiste Donc je sais J'ai pas non plus envie de dire des bêtises Dire n'importe quoi Donc euh Je sais pas Trouble anxiété généralisée Et cotisme chez moi Ah oui Fancy Rodi Bah oui si des gens veulent venir parler Ouais ce serait cool de les faire venir En vocale Vous pouvez venir en libre antenne Dans le Dans le discord public Et moi je vous vois si vous arrivez Et je vous rapatrie dans le live Si vous voulez discuter à voix haute de tout cela Bon je comprends que ça peut pas être difficile hein Donc vous forcez pas mais Et en tout cas n'hésitez pas Euh Aruse KBR qui nous dit Le théâtre avec masque est un super exercice pour l'anxiété sociale Si jamais Pour d'autres maladies Si vous avez la chance de pouvoir essayer Je vois pas comment je peux faire là Avec euh J'ai un cube coincé là-haut Dans le truc Qui ne tombe pas Que je dois mettre ici Pour ouvrir la porte et passer ici C'est quelqu'un à la solution Parce que là je ne me souviens plus du tout du tout Il y a Dollywood qui dit Je trouve ça tellement bien que vous puissiez parler et évoquer l'autisme plus librement maintenant Oui Mais c'est vrai que moi quand j'étais Quand j'étais gamine C'était Bah déjà c'était Vachement utiliser l'autisme pour Pour des insultes en fait par exemple Et c'était vraiment les autres tu vois C'est euh On avait une distance entre les personnes saines Et les autistes Moi et dans mon entourage qui était Qui était assez malsain quoi C'est assez dégueulasse Ouais Et depuis que j'ai grandi J'ai vu ça évoluer Évoluer en bien Mais vraiment quoi Après effectivement Pareil moi je ne suis pas autiste non plus Donc je ne sais pas trop quel peut être le ressenti d'une personne Qui a vu ça évoluer quoi C'est un peu l'impression que j'en avais D'une personne qui ne connait pas bien quoi Alors ça parle d'auto-diagnostic si je comprends bien Qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Tout ça Il y a Brighanienne qui nous dit L'auto-diagnostic c'est pas forcément à jeter Il faut voir il y a des personnes concernées pour le diagnostic par les pairs Qui est parfois plus fiable que les personnels de santé Pour l'autisme encore une fois c'est souvent le cas Parce que la vision médicale est très stéréotypée Oui ça peut être le problème aussi Quand on va voir un psy on peut tomber sur quelqu'un de très bien Autant sur quelqu'un de bien Autant sur quelqu'un qui est vraiment pas génial Il faut le dire aussi Dans les témoignages que j'ai pu lire J'ai vraiment eu affaire à des gens qui me disaient Mon psychologue ne comprend pas A partir du moment où je lui ai dit que j'avais tel problème Il m'a dit c'est vous qui faites un caprice ou je sais pas quoi Il y a un souci aussi au niveau des psys je trouve Alors je sais pas où t'emmener Est-ce que tu as l'occasion de monter un peu le son ? Il paraît qu'on est pas très très forte au niveau du son Malheureusement je peux pas faire grand chose Parce que OBS est à fond chez moi Malheureusement Est-ce que si on baisse le niveau du jeu ça peut... Ah je peux baisser le niveau du jeu je pense Ça peut se tenter Il est où mon jeu ? Là Brick Gagnel j'aurais bien aimé le discord Mais je dois lâcher le stream dans les prochaines minutes J'espère à ce soir du coup Trop triste de rater la dernière journée Si jamais je reviens pas gros poutou à toutes Ça a été une expérience sur le stream Une super expérience Et ça m'a permis de suivre la lutte Malgré l'impossibilité des actions plus concrètes Et pour ça merci encore Je lis parce que ça fait du bien d'avoir des retours positifs On a plein de gens qui nous disent des trucs super gentils Et qui font plaisir d'avoir... Surtout pour les gens Je sais qu'il y a d'Hollywood dans le chat Des gens qui sont là presque depuis le début Et je sais que d'Hollywood Elle est là à une heure du mat Des fois et tout C'est vraiment un taf incroyable Donc ça fait vraiment super plaisir d'avoir des retours comme ça On parle des psys je crois Y'en a t'as l'impression qu'ils ont eu leur diplôme de psycho dans un Kinder Surprise Mais tellement Mais tellement Et après quand tu lis des trucs sur... Y'a une vidéo d'un youtubeur qui s'est fait des... Qui s'appelle... Qui a une chaîne qui s'appelle Philosophy Tune Et qui euh... Qui a parlé de ses propres problèmes De ses propres problèmes mentaux ou psychiques Je sais pas trop comment dire Plutôt mentaux je crois Et qui parlait du... De se considérer comme étant des maladies Des malades mentaux Des choses comme ça De comment ça a changé avec le temps Et de comment les gens définissent un peu arbitrairement en fait Ce que c'est que la norme quoi Ouais Euh... Bon bah toi j'ai décidé que ça va T'étais normale Par contre toi t'étais malade Tout ça Euh... Et c'est... Et c'était super intéressant Et de fait que la norme... La norme c'est un mot que je trouve choquant Qu'est-ce que c'est que la norme ? À partir de quel moment t'es pas dans la norme ? Euh... La norme est un mot... C'est un mot qui me dérange Parce que pour moi ça veut rien dire Être normal c'est quoi ? Aujourd'hui être normal je sais pas Je sais... Je sais vraiment pas Ça me pose problème cette histoire de... Je sais pas Quand on me dit Oh bah c'est pas normal quand tu réagis comme ça Oui mais c'est quoi alors être normal ? Je ne sais pas Je comprends pas J'ose prendre des pistes Qui dit les gens pour qui la norme c'est eux Les autres c'est pas la norme ouais C'est pas ouf Euh... Et puis d'Ollywood la notion de trop genre trop sensible Mais par rapport à quelle base bah ouais en fait C'est une espèce de... De moyenne choisie au pif Euh... Et puis non t'es... T'es trop sensible quoi T'es trop en dehors de la moyenne je sais pas La norme c'est pour les prises électriques Merci Capofi Oui exactement Là je suis d'accord De rappeler la vraie... La vraie véritude des choses Merci beaucoup N'oubliez pas de faire des dons parce qu'on est euh... On est le dernier jour Faut aller où pour rejoindre le Discord vocal Rio Alors en dessous Euh... De la vidéo du live Euh... Tu vas nous rejoindre Clique dessus Ca va t'emmener sur euh... Le Discord public Et à partir de là tu te manifestes Si tu souhaites participer en vocal avec nous Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que les choses changent sur plein de sujets en fait et euh... je sais pas là où je sais pas tu choisis la moyenne des gens qui sont hétérosexuels t'es pas hétérosexuel c'est pas une norme des trucs comme ça quoi Ouais mais complètement Choisi au pif n'est pas le bon mot Mais euh... c'est un truc comme ça que j'essayais de dire Je pense que ça doit être un panel de gens euh... qui correspondent à quelque chose Et euh... Et à partir du moment où tu correspond pas à euh... à eux t'es pas considéré comme normal Ce que je trouve très discriminant Alors Fancy Rob tu n'arrives pas à accéder au channel euh... de Discord euh... je sais pas si tu dois peut-être te présenter avant Je ne sais pas trop comment ça fonctionne je t'avoue Fancy Rob... Fancy Rob... Fancy Rob... T'as juste accès à la présentation ouais Donc là euh... il y a un modo qui va passer Je pense Pour te donner les droits de participer en vocal Et puis on voit bien que beaucoup de gens n'osent pas parler donc on ne peut pas avoir une véritable idée des ressensibles Après en fait moi c'est surtout des... les... En fait c'est toujours sur la... sur les épisodes passés où on a le plus de recul donc où c'est facile de juger quoi Mais quand tu vois euh... sur euh... tout ce qui est euh... les problèmes mentaux des gens tout ça euh... Ce qui s'est passé euh... en psychanalyse ou euh... en psychiatrie des choses comme ça Moi ça me fait méga peur quoi C'est clair Je saisis en fait les gens qui ont des billets même des billets à la con quoi Des trucs religieux des trucs euh... comme ça Comment ils traitent les personnes qui ne sont pas comme eux Moi ça m'a rendu super méfiante en fait Et j'espère que c'est euh... Il y a beaucoup de gens qui encouragent à voir les psychologues tout ça donc euh... J'espère vraiment que c'est moins pire maintenant hein... ça me semble être le cas mais euh... Mais c'est pas déconnant qu'on ait... qu'on ait une méfiance comme ça quoi... je trouve Hum... Alors... La norme n'a rien d'absolu, c'est un mélange de milieu social, de représentation via la culture et la télévision Enfin ça n'a rien d'objectif Et c'est assez destructeur pour ceux qui ne rentrent pas dans cette norme Absolument Absolument Euh... qu'est-ce que j'ai activé là ? Je ne sais pas... Ah oui d'accord, ok d'accord Hop, là... Non ? Arrgh, je vais pas l'avoir ce cube... Euh... du coup est-ce qu'on a Fancyrody ? Non, toujours pas... Ok... On est en train... Ok, ça marche, pas de soucis Ah ça y est, je l'ai récupéré, je peux avoir mon cube Où est-ce que je le place ? Là... Je ne vois pas où je peux le placer mon cube... Ah si, ça y est ! Bravo, le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul... Un peu de patience ce Rio, on est en train de... Wow... ... pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques... N'oubliez pas de faire un don à la caisse de grève... C'est vrai que je n'ai pas donné de goal... Mon idée c'était si on atteint un certain palier, quelqu'un vient me rejoindre en... En duo... Sur Portal... Ça va faire un peu short... On est à combien ? On est à 150 569 euros et 14 centimes... Je ne sais pas quel palier je peux mettre... Je pense qu'on n'aura pas énormément de temps... On se dit qu'à 150 700, il y a quelqu'un qui me rejoint en coop sur Portal 2... Donc allez-y, faites plus voir les dons... Ou alors on libère Rio... En fait on fait de la rétention de gens... Et en fait on peut tout à fait le faire passer mais on se retient jusqu'à ce que vous fassiez des dons... C'est faux... Il y a les vies... Euh... Pourquoi est-ce que je ne peux pas... Alors attends... Il faut que je tombe dans un trou... Ah oui d'accord ! Ok... Et donc là... Ah oui ! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu ! Yes ! Est-ce que je peux récupérer... Oui ! Je peux récupérer le cube qui est là ! Hop ! Non ! Lâche ! Lâche ! Voilà ! Euh... Il faut lui ajouter quoi... Euh... Attends... Là ! Ok ! Pour des psychologues gratuits, reprochez-vous des CMP ! Ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est déjà une alternative ! Ouais ! CMP sont les centres médico-psychologiques ! Un an de CMP avec 5 traitements différents et 3 psys... Perso, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose ! Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur... Malheureusement, tous les psys ne se valent pas ! Et malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance ! Avec vous ! La chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée tout de suite sur quelqu'un de très bien, qui a tout de suite compris mon problème, qui m'a beaucoup aidé. Et donc, je la recommande aux gens qui ont besoin d'une psy. Mais c'est vrai que ça reste compliqué de trouver quelqu'un de très bienveillant, qui t'écoute, qui ne te juge pas, parce que... Bon... Les psys qui nous jugent, ce n'est pas hyper agréable ! Où je dois aller ? Je ne sais pas. Là-bas, il y a quoi ? Hop ! Euh, la sortie est en haut... Oh ! Comment je vais faire ? Non, là, je ne peux pas... Je ne sais pas s'il y a des sites, des choses comme ça, pour avoir des infos sur des psys qui sont plus safe sur certains sujets, comme pour les personnes LGBTQI, des choses comme ça. Je ne sais pas du tout. Après, j'ai envie de dire... Avant d'aller chez les uns psys, regardez un peu les avis qui traînent sur internet. Mais on va trouver à boire et à manger, hein. Donc, je ne sais pas du tout. Il y a Tim Whistle qui nous dit... Tim Whistle qui nous dit... Il y a SOS Psychophobie qui est en train de faire une liste de psys. Ok. Ah, cool. Moi, j'avais vu un truc comme ça, mais pour les gynécologues... Un truc de gynécologues safe et respectueux, tout ça. Ouais. Ça avait l'air pas mal. J'étais allée chez l'une d'entre elles et ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que surtout dans les endroits où on n'a pas facilement accès aux soins, notamment dans les grandes villes, pas que, hein. Où t'appelles et on te dit, bah non, je ne peux pas vous prendre parce que j'ai trop de patients. Et t'appelles une dizaine de spécialistes, t'entends toujours la même chose. Et finalement, tu tombes sur la personne qui accepte de te prendre, mais tu t'aperçois que si elle a de la place, c'est pas un hasard. C'est parce que beaucoup de patients ont fui cette personne-là. Mais bon. Tu prends ce que tu trouves, malheureusement. C'est pas toujours l'idéal. Comment je vais faire pour ça? Ça. Ah, mais si! Là! Il faut que je tombe avec mon cube. Alors, je vois qu'il y a Rio qui est en libre antenne, donc si t'es prête, je le ramène ici. Oui, je suis prête. Attends, je peux rien faire là? Ah, mais non. Ah, si. Alors, est-ce qu'on a Rio qui est là? Ah, Rio, tu es là. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, vas-y. On t'écoute. Dis-nous tout. On parlait d'anxiété sociale. Vas-y, raconte-nous. J'ai envie d'intervenir. C'est la première fois pour moi, mais comme ça parle d'anxiété sociale et puis en même temps, ça déborde un petit peu sur la psychiatrie. Moi, je suis professionnel de santé. Je travaille en psychiatrie. Donc, j'ai un peu un fil dans les deux sujets. J'ai le point de vue professionnel, puis j'ai aussi moi ce que je vis au quotidien, parce que j'en souffre aussi dans cette société sociale. Donc, effectivement, j'en parlais. Il y a un gros problème, effectivement, de confiance en soi quand on est victime d'anxiété sociale. Il y a une peur du jugement des autres. Il y a souvent, enfin, de mon côté, en tout cas, une hyper-vigilance, par exemple. Une hyper-vigilance qui reste, enfin, bien un traumatisme. Et voilà, une peur que ça se reproduise. Alors, même quand on est en sécurité, il y a une partie du cerveau, en fait, qui reste souvent dans des souvenirs et qui ne peut pas s'en défaire. C'est pour ça qu'après, voilà, moi, je travaille en psychiatrie, mais je ne vais pas en faire de la publicité. Je pense que moi, je serai très critique de l'institution dans laquelle je travaille. J'aurai énormément de reproches à en faire. Mais ça peut avoir une aide quand même. Il s'agit aussi de trouver la personne qui peut aider. J'ai lu plusieurs commentaires qui, effectivement, critiquaient des professionnels, mais vous avez tout à fait raison. Enfin, il y a plein de gens qui sont déconnants, il y a plein de gens qui sont dans le jugement. Et ces gens-là, il faut les utiliser. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Je crois qu'on n'entend pas très bien Rio. Ah, j'ai augmenté son son déjà. Hop, je l'augmente plus. Est-ce que Rio, de ton côté, alors c'est pas, surtout, tu ne connais pas très bien Discord, mais à côté de ton nom normal, il y a un petit, comment appelle ça, un petit rouage. Et là-dedans, tu peux peut-être mettre ton micro au maximum. Et de ton côté, Eileen, peut-être que tu peux encore baisser le son du jeu. Ça a l'air d'être aussi problématique que le son du jeu. Ah, je suis déjà au maximum. D'accord. Je vais baisser le son du jeu. Hop. Voilà, je le mets vraiment au minimum. De toute façon, là, on s'en fiche, on est en train de discuter et le jeu est en fond. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que ça ne change rien aux gens du chat ? Voilà, ça devrait être mieux normalement. Ok. C'est parfait. J'essaie d'attendre un petit retour avant de continuer la discussion, sinon on va parler. Oui, oui, je comprends tout à fait. On a un petit poutou. Voilà, il y a un poutou. Un petit poutou. Merci Laloul pour ton petit poutou. Ouais, du coup, ce que je disais, effectivement, il faut critiquer des professionnels de santé qui sont déconnants parce qu'un professionnel de santé n'a pas à être dans le jugement. Le patient, l'usager, n'attend pas ça du soignant. Il attend de l'empathie, il attend de l'écoute, il attend des conseils. Et en l'occurrence, c'est l'usager qui vient se soigner, c'est à lui aussi décidé. Si vous ne vous sentez pas avec le soignant qu'on vous a attribué ou qui est votre référent, vous avez toute liberté, enfin c'est dans la loi, vous avez toute liberté à en changer et à en choisir un autre, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est pour ça que ce n'est pas très agréable, on a l'impression de recommencer tout depuis le début, mais il faut effectivement, c'est essentiel, enfin ça je le répéterai, c'est essentiel de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien. Moi ça a été mon cas aussi pour mes difficultés personnelles. J'avais commencé avec quelqu'un qui ne s'en allait pas du tout, où j'ai eu l'impression effectivement d'être jugé, de ne pas avancer. Du coup j'ai tout interrompu, ça n'a rien arrangé et je suis retourné voir quelqu'un il y a quelques années et depuis ça change tout. Il faut trouver vraiment la personne avec qui ça passe. Le soin santé mental c'est une histoire de relation, on n'est pas des objets, il faut vraiment trouver quelqu'un avec qui au niveau des émotions ça se passe beaucoup mieux. Oui, et c'est là tout le souci en fait que beaucoup ont, ils se retrouvent face à des personnes pas hyper compréhensives et ça reste compliqué. Et il ne faut pas hésiter à changer, c'est vrai que c'est compliqué de tout reprendre, de tout réexpliquer, c'est pesant, c'est vraiment très compliqué, très éprouvant, mais il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas rester dans le mal avec une personne qui ne nous écoute pas et qui nous juge. Oui tout à fait, alors ce n'est pas facile de se dire même il faut que j'arrête parce qu'on a parfois tendance à se dire mais c'est de ma faute, en fait c'est peut-être moi qui ne fais pas les efforts. C'est en plus parfois accentué par le fait que quand on est en dépression, quand on a de l'anxiété sociale, on n'a pas confiance en soi et on se dit mais non c'est de ma faute. Donc on ne va pas avoir le courage de dire aux soignants qu'il y a une forme d'autorité, il représente quelque chose, on ne va pas avoir le courage de lui dire excusez-moi mais je ne vous sens pas ou je ne me sens pas à l'aise, j'aimerais qu'on arrête, est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un d'autre ? C'est compliqué de l'arrêter, enfin c'est parfaitement vrai. Ça me fait penser à une discussion qu'on a vécue avec Queen Sheba aussi qui elle-même, je crois qu'elle est psychologue aussi, je me trompe peut-être mais en tout cas elle travaille là-dedans. Et elle disait exactement la même chose, elle disait n'ayez pas peur de vexer votre psy parce que ce n'est pas ça qui compte dans l'histoire, donc si ça ne va pas vous changer, c'est ça qui est important. Il ne faut surtout pas que le psy soit une nouvelle source de mal-être. Oui, oui c'est ça, puis il faut retirer tout ce pouvoir qu'on donne, toute cette puissance qu'on donne aux psychologues ou aux psychiatres, c'est pas eux qui vont faire le soin à votre place, enfin à notre place que je vais mettre dedans, c'est nous qui faisons les soins. Enfin c'est le patient qui se soigne, c'est pas le soignant, le soignant il est là pour accompagner, il est là pour être un support, pour permettre à la personne de réfléchir, mais c'est pas le psychologue, la psychologue qui fait le soin. Donc il faut que les patients, enfin c'est compliqué à dire, mais il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous vous souveniez que sans vous le soin il ne se fait pas. Donc il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous êtes bien, et il faut effectivement rappeler, enfin il faut arrêter de tolérer des comportements qui sont inacceptables. Ouais. Mais est-ce que toi Rio, en tant que professionnel de ça justement, je dis beaucoup de ça parce que j'ai peur de me planter entre la psychologie des choses comme ça, désolé, mais est-ce que tu vois beaucoup une méfiance comme celle qu'on en parle beaucoup, il y a des gens dans le chat qui en parlent aussi, mais est-ce que c'est un truc que tu combats un peu, ça t'empêche de faire ton travail des fois ? La méfiance vis-à-vis de la psychiatrie, non pas du tout, enfin oui je la vis, je la vis parce que les patients qu'on accueillent, moi je travaille donc en psychiatrie, donc c'est un pôle de l'hôpital, voilà, au même titre que la médecine, que la chirurgie, c'est un pôle avec des services hospitaliers, effectivement la méfiance vis-à-vis de la psychiatrie, je la rencontre au quotidien et je la comprends tout à fait, il y a de quoi être méfiant parce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas forcément bien formés, il y a des représentations sociales par rapport à la maladie mentale qui ne sont pas favorables, il y a des caricatures, il y a beaucoup de fantasmes, alors que la maladie mentale, on peut tous y être sujet, mais sauf que voilà, c'est parfois tabou, c'est parfois tabou dans le milieu du travail, tabou dans la famille, et donc on n'accepte pas d'être malade mental, on accepte beaucoup plus d'avoir des problèmes cardiaques, d'avoir un cancer, si on en parle beaucoup plus, par contre on va avoir beaucoup plus de mal en société à parler, à parler de sa dépression, à parler de ses troubles de l'humeur par exemple, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, de représentations qui ne sont pas favorables, parce qu'on se dit que la personne n'est plus, enfin, est-ce qu'elle n'est pas folle tout simplement ? Oui, c'est ça, on parle plus facilement de tout ce qui est mal physique, par contre tout ce qui est mal-être, tout ce qui est plus psychologique, ça reste encore dans l'esprit des gens, quelque chose de tabou, quelque chose dont il ne faut pas parler, c'est la personne qui fait un caprice, la personne qui simule, voilà, on est encore beaucoup là-dedans, et je pense qu'on devrait plus en parler, que la parole devrait se libérer, parce que non, je ne me considère personnellement pas comme folle, je ne fais pas un caprice non plus, c'est juste que, voilà, j'ai vécu des traumatismes qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis en ce que je sociale, je ne suis pas née comme ça, et enfin, voilà, c'est quelque chose qui me fait mal à certains moments, que je n'arrive pas forcément à gérer, même si avec le temps, j'ai appris quand même à mieux gérer par rapport à avant, mais c'est quand même quelque chose qui fait mal et qui ne se voit pas, c'est une maladie, voilà, mais pour les gens, c'est, oh bah, arrête d'être aussi susceptible, arrête de faire ton caprice, arrête de dire n'importe quoi, arrête de pleurer, arrête de faire ci, arrête de faire ça, et c'est le discours que j'entends tout le temps, surtout vis-à-vis, j'ai remarqué, surtout de la part de la génération précédente, de nos parents, de nos grands-parents, qui ne comprennent pas forcément que la maladie mentale peut être source de, voilà, qui peut m'empêcher de vivre ma vie tout simplement. Oui, oui, c'est clair, ça va évoluer, moi je pense que je suis plutôt confiant, parce que la parole se libère sur plein de sujets, ce qui n'était pas le cas avant. Mais oui, parler de ces problèmes de santé mentale, ce n'est pas facile pour les gens qui en sont victimes, parce que aussi c'est assumer une certaine forme de fragilité, une certaine forme de souffrance, et c'est dans une société qui met en valeur la force, la réussite, c'est parfois se dire qu'on va se mettre en difficulté, ou qu'on va peut-être subir des moqueries, et ce n'est pas un environnement favorable pour se confier, mais il faut, il faut briser le silence vis-à-vis des troubles mentaux, il faut que les gens qui en sont victimes puissent en parler librement, en toute sécurité, sans être jugés, et s'ils sont jugés, les gens qui les jugent sont ou pas informés, ou très très cons, et il faut leur dire merde, les gens qui sont dans le jugement, il faut les considérer comme misérables presque, il faut avoir pitié d'eux, ils ne sont pas capables de comprendre, il ne faut pas s'encombrer de ces gens-là, il y a tellement de gens, là je vais reparler de la psychiatrie, il y a tellement de gens qui sont de qualité, j'y travaille, moi je travaille avec des gens qui me passionnent, qui m'ont donné envie de travailler dans la maladie mentale, il y a des gens qui sont parfaits pour prendre en charge ce genre de situation, il faut trouver le bon, simplement, voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à interrompre des prises en charge qui ne vous satisfont pas, allez voir quelqu'un d'autre, et je lisais dans le chat, effectivement, il y a aussi une peur de l'internement, mais tout à fait, le nombre d'hospitalisations sous contrainte a augmenté, dans la décennie précédente, de presque, de même à 15 à 20%, ils ont facilité les procédures d'hospitalisation sous contrainte, ça c'est un truc que j'ai dû faire, moi aussi, au quotidien, pendant quelques années, travailler dans un service où on ne faisait quasiment que de la contrainte, c'est une violence, c'est vraiment de devoir absorber ça en tant que soignant, c'est terrible, parce qu'on sait qu'on fait de la merde, dans beaucoup de cas, et pour la personne, c'est terrible, quand tu commences une prise en charge par un acte contraignant, ça te demande après des semaines, des mois, voire des années pour reconstruire une relation de confiance, c'est très compliqué de soigner quelqu'un qui ne doit pas se soigner. Ça peut être nécessaire quand la personne se met en danger, c'est d'accord, mais il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est abusif, moi je trouve, il faut le dénoncer. Alors il y a Dollywood qui demandait, je ne sais pas trop qui elle demande, mais est-ce que tu peux nous aider quant à l'attitude idéale, ou la meilleure attitude à avoir face à quelqu'un en pleine anxiété ? Je ne sais pas si elle voulait te demander à l'un ou à l'autre. Ça dépend vraiment des personnes, je pense, ça dépend du contexte. C'est tellement compliqué que je ne peux pas faire une réponse simple à cette question. Je vais prendre un cas que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Je devais voir des potes, on était quelques-uns, et quand je suis arrivée, les gens m'ont dit bonjour, j'ai répondu. Et après, ils sont partis dans une discussion dans laquelle moi je me suis sentie exclue parce que je ne connaissais pas ce dont ils parlaient. Et ça a duré peut-être 10-15 minutes où personne ne m'a calculé. Ça a été extrêmement violent pour moi. J'avais presque envie de pleurer. Et donc une personne dont vous savez qu'elle est atteinte d'anxiété sociale, quand vous voyez qu'elle n'est pas dans la discussion, qu'elle ne parle pas, qu'elle reste en retrait, parce que ça se voit quand même, essayez quand même de l'inclure dans la discussion, de passer à autre chose, parce que pour cette personne-là, c'est extrêmement violent de se sentir exclue. Quand vous voyez que la personne n'a pas parlé depuis un moment, elle, elle ne viendra pas d'elle-même. Parce qu'elle a peur de gêner, de dire n'importe quoi. Donc, vous, allez lui dire un mot, incluez-la dans la conversation. Ça lui fera plaisir. Ce sera tout de suite plus léger pour tout le monde. Voilà. Et il y a des moments où, quand vous voyez que la personne est à la limite de la colère, que ça ne va vraiment pas, laissez-la dans son coin pendant quelques minutes. Et après, aller la voir pour lui demander ce qui ne va pas, pourquoi elle a besoin de rester dans son coin. Il faut toujours communiquer avec cette personne-là. Lui demander pourquoi ça ne va pas, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose. C'est simple, en fait. Mais ça dépend vraiment de la personne. Je sais que moi, je réagis comme ça. Je n'aime pas du tout me sentir exclue des conversations. Voilà. La fois où ça a duré 12-15 minutes, ce que je fais, c'est que quand je sais que je dois voir les gens, ce que je fais presque automatiquement, c'est que j'essaie de repérer mes options de fuite. Et je pense que le mot fuite n'est pas exagéré. Je regarde où sont les sorties. S'il y a des toilettes pour pouvoir m'y réfugier au cas où ça devient trop pesant pour moi, je fais semblant de regarder mon téléphone ou alors je vais sur Twitter ou sur je ne sais plus quels réseaux sociaux pour m'enfuir par l'esprit. Je fais ça quasi systématiquement. J'essaie de repérer et de me trouver des options de fuite au cas où ça n'aille pas. Et du coup, quand vous voyez que la personne reste trop longtemps sur son téléphone ou ne parle pas pendant un moment, parlez-lui. Demandez-lui même une question simple. Alors, tel truc, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça va ? Ça peut être des questions toutes bêtes. Mais ça suffit à ce que la personne se sente mieux. Il y a Tim Whistle qui soulève un truc qui n'est pas faux. C'est qu'elle dit qu'il y a un réel problème. Je crois que c'est elle. Il y a un réel problème aussi quand ça concerne les gens qui sont fous pour la société. C'est moins grave. On se bouge plus souvent quand c'est des personnes qu'on considère comme pas folles alors que personne ne mérite ça. Il y a ce constat aussi qui a été fait pour les personnes handicapées en général. Même au début de la grève, par exemple, on se trie pour s'aggraver effectivement tout ça. Mais il y avait des personnes qui soulignaient que quand on avait tapé sur l'allocation adulte handicapé, il n'y avait pas grand monde qui s'était bougé. Parce que quelque part, les handicapés, c'est les autres. C'est les fous. Et pour les personnes qu'on considère comme folles, comme tu dis, c'est les autres fois 2000. C'est encore plus étranger quelque part. Et c'est horrible. Oui. Alors que non. Les gens qu'on qualifie de fous, c'est des gens qui étaient comme nous, qui ont été brisés par la société. Enfin, clairement. C'est des gens qui ont subi des choses... Enfin, qui ont subi des choses extrêmement graves parfois, qui ont eu une pression énorme quand ils étaient jeunes, qui n'ont pas eu d'accompagnement familial ou pas de référents familiaux, et qu'on m'émerdait tout seul et qu'on craquait à un moment donné. Voilà. Enfin, vous parliez de la normalité en début de conversation, mais ça n'existe pas. Il faut arrêter. Il faut faire le deuil de cette norme. Enfin, c'est un truc qui nous sert à nous rassurer. Enfin, la normalité. Ça nous sert à nous rassurer, mais ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est, moi, la normalité. C'est un mot qui ne me parle pas. C'est un mot qui, pour moi, ça ne veut rien dire. Non, non. Il faut emmerder la normalité. Enfin, moi, en ce qui me concerne. Complètement. Du coup, là, je galère pas mal, en fait. Il faudrait que je récupère mon cube, mais je ne sais pas comment faire. Il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez d'autres sujets à aborder, c'est un peu maintenant. Il y a Fonsirot qui dit... Attends, ce n'est pas Fonsirot que j'avais lu. C'était Tess Lagos qui disait, c'est aussi difficile. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de prendre soin d'elles. C'est très dur de faire la part des choses. Après, il y a peut-être un truc où il peut y avoir un internement, mais où on peut quand même prendre plus soin de la personne que ce qu'on fait actuellement. Je ne sais pas, Rio, si toi, tu as vu un peu comment ça se passait, si tu penses qu'on peut améliorer les choses. Oui, bien sûr. On peut faire le lien avec les difficultés de l'hôpital public en général. C'est vrai qu'on ne travaille pas dans des conditions qui permettent effectivement une bonne prise en charge des soins de bonne qualité. On a peu de temps à consacrer à chaque personne. On est sous pression, donc on ne se donne pas le temps. Parfois, même quand on l'a, on l'utilise pour souffler. On ne va pas prendre le temps de réfléchir ou on ne va pas prendre le temps d'inclure. Enfin, dans les conversations, les familles, les aidants naturels, on va faire notre truc de notre côté. Non, voilà, l'hôpital est en grande difficulté. Et ça n'aide pas à la prise en charge des personnes. On fait un peu de la merde. Enfin, moi, je le dis très clairement. Moi, je ne suis pas fier de ce que je fais au quotidien. Je bricole, je fais de mon mieux. Mais non, c'est très insuffisant. On pourrait faire beaucoup mieux. Il y a mieux qui a été fait à une époque. Et là, je ne vais pas défendre, par contre, tout ce qui est psychanalyse et autres. Moi, je fais aussi un peu mon... Enfin, je fais un peu mon ma coupe parce que quand je suis... Enfin, quand j'ai commencé dans la psychiatrie, j'étais très psychanalyse. Je lisais un peu tout. Je me disais, c'est génial, il faut revenir à ça. Mais non, non. Il y a plein de conneries qui ont été dites. Et il faut pouvoir critiquer. Il faut pouvoir critiquer des gens comme Freud, comme Lacan, qui sont parfois au demeurant très intéressants, mais qui parfois disent de la merde. Je me rappelle, j'avais entendu une discussion sur Tintin. Et j'en parlais avec des gens. Et on était plusieurs à avoir une espèce de phobie sur la folie, justement. Parce que dans Tintin, Tintin qui est une grosse merde aussi au niveau BD, qui a plein de trucs très problématiques qui nous sautent aux yeux aujourd'hui. Mais qui, moi, quand j'étais gamine, je n'avais pas trop remarqué. Mais bref, sans parler de ça. Mais c'est dans Tintin, la folie, par exemple. C'est un truc où, à un moment, Tintin, on le prend pour fou. On croit qu'il est fou. Et il se fait enfermer et traiter vraiment comme... Comme pire qu'un animal, quelque part. Et ouais, on était plusieurs avec des copains à avoir fait le constat que ça, ça avait créé une espèce de phobie de se faire prendre pour fou, en fait. C'était un petit aparté comme ça. Et ça m'avait vachement marqué la façon dont c'était traité dans la pop culture de l'époque, si tu veux, en fait. Je vais regarder qui est après nous. C'est Marwan qui va jouer à Pikunikou. Ah bah, c'est bien, ça va être tout douce d'aller voir. Ça va très bien passer. Je vous conseille de rester pour Pikunikou. Ça va alléger la conversation. Parce qu'on est parti dans un truc un peu... Un peu, comment dire... Oui, c'est pas très joyeuse. Mais c'est nécessaire. Ben oui, il faut en passer par là. Moi, je suis très content d'avoir pu en parler. Je vous remercie infiniment. Je t'en prie, merci à toi. C'est super d'être passé aussi, parce que c'est bien d'avoir un constat de personnes qui travaillent dedans. Et j'aimerais bien aussi dire merci de faire de ton mieux aussi. C'est triste que tu ne puisses pas peut-être avoir tous les moyens pour faire ce que tu voudrais faire. Tout ça, mais merci d'essayer, en fait, déjà. Ça, ça pourrait être intéressant une prochaine fois d'avoir une conversation avec plusieurs personnes qui parlent de l'anxiété sociale et de comment ça se passe à l'intérieur, des avis de spécialistes, de psychiatres, de psychologues. Moi, ça m'intéresserait bien de savoir un peu, de connaître l'envers du décor. Moi, si vous êtes, si ça vous intéresse, moi, je peux être encore dispo. C'est un sujet que je connais un petit peu. À l'occasion, je vous le dis. Il faudrait qu'on organise ça. Il faudrait qu'on y arrive, mais pour l'instant, on va laisser cordialement la place à Marouane. Non, non, mais prenez votre temps. Prenez votre temps. Mais là, je suis coincée, en fait. Il faut que je regarde une soluce. Je l'ai déjà fait en entier en Portal 2, mais là, il faut que je rapatrie mon cube et je ne vois pas comment faire. De toute façon, c'est pas plus... Surtout quand tu discutes et tout, c'est pas plus évident. Oui, oui. Bref. C'était pas des petites discussions. En plus, c'était pas des petites discussions. Non, mais ça a fait du bien. Franchement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de discuter, de parler. C'est mon avis. C'est mon avis très personnel, pour le coup, mais c'était beaucoup plus intéressant que le jeu Portal en lui-même, cette discussion, tu vois. Donc, c'est important. Et effectivement, Rio, ouais, pourquoi pas. Ça peut être carrément un créneau, effectivement, à prévoir, parce que c'est important, ne soit-ce que pour faire de la sensibilisation sur ces sujets-là. Voilà, je suis sur Twitter, s'il y a besoin. Ou sur le Discord, par exemple, oui. Et voilà, à ce moment-là, sur le Discord, n'hésite pas à nous communiquer sur Twitter. Et puis, on n'hésitera pas à te recontacter si on a moyen de faire un créneau. Bon, là, on est sur le dernier jour avant la mise en veille. Oui, oui. Merci beaucoup, Rio, d'avoir été là. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup, chat. Merci à tout le monde. Oui, je remercie tout le monde, parce que c'est la dernière journée avant... Enfin, c'était mon dernier stream avant la pause. Et puis, en espérant vous retrouver, et en espérant, justement, organiser quelque chose au niveau psy, qu'on puisse parler de psy, de problèmes psy, avec des psys, enfin, voilà, bref. Je vais laisser la place à Marouane, qui va jouer à Pikuniku. Je crois qu'il va reprendre ta sauvegarde de la dernière fois, c'est ça ? Tout à fait, on va essayer de finir ça ensemble, là, sur la prochaine heure. Alors, juste, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aussi nous retrouver, enfin, pas nous, mais retrouver Queen Sheba à 22h, qui fait une marquée Chill Therapy. Je ne sais pas si c'est censé être Chill Therapy, mais voilà, si vous voulez encore parler de ce genre de choses, ça peut être intéressant de nous y retrouver là-bas. Voilà, voilà. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas, en plus, c'est vraiment un live en mode un peu libre-antenne, participatif. Donc, ouais, c'est vraiment l'occasion de parler de ces sujets-là. Ça va être fait pour, quoi. Donc, n'hésitez pas, c'est 22h, c'est ça ? Oui, c'est 22h. Voilà. Bon, je vais laisser la place à Marouane. Merci beaucoup, tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Je te fais un décompte ? Salut. Ouais, le petit décompte. Alors, le petit décompte. Hop, Streamlabs. 3, 2, 1.